Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo de collection pour fêter tout un tas de trucs Les abonnés Youtube qui sont de plus en plus nombreux, je crois qu'on est arrivé à 845 Les vues qui sont arrivées à presque 800 milles quand même, c'est génial Et puis les abonnés Facebook qui sont déjà à 38 Et va t'abonner Twitter, c'est quand même déjà pas mal je trouve Donc pour fêter tout un tas de trucs, je vais vous montrer les quelques nouveautés Que j'ai dans ma collection de jeux vidéo Alors pour commencer, on va parler de Tomb Raider, le dernier épisode sorti le 5 mars 2013 Qui revient avant Tomb Raider de 1916 Donc en fait cet épisode est de Tomb Raider Origins si vous voulez Dans cet épisode, Lara est âgée de 21 ans et elle fait partie d'une expédition En bateau, le Vaillant fait naufrage sur une île Mais apparemment personne ne peut quitter cette île Car une force retient les personnes qui s'y trouvent Alors, 44 prix E3 reporté dans celui d'IGN pour le jeu du salon Franchement, une belle claque visuelle Lara est plus jolie que jamais Et franchement, il y a toute une ambiance dans ce jeu Qui fait que c'est un des meilleurs épisodes Si ce n'est pas le meilleur épisode de la saga C'est vraiment cool Franchement, peut-être que je ferai son petit épisode de Rewind Je ne sais pas encore Donc peut-être, pourquoi pas Alors, le deuxième jeu, sache l'acheter hier C'est un jeu Game Boy Megaman 2 Qui est le portage de l'Ultra Cult version NES Alors, le but de Megaman, c'est quoi ? Pour tous ceux qui ne le savent pas Vous avez 4 niveaux Ou un peu plus C'est pour les autres plus Et dans ce jeu, vous devez donc affronter des robots Du Dr. Willy, le méchant du jeu Dans un ordre précis Pour pouvoir battre les boss suivants plus facilement Et ainsi atteindre le château du Dr. Willy Et franchement, en plus qu'il est vachement beau Pour la Game Boy Et bien, il est super difficile Comme tous les Megaman d'ailleurs Mais il est cool, l'acheter pour 5€ Et les cotés 6,50€ sur Internet Alors, le troisième jeu, c'est Batman Arkham City J'avais surkiffé la version Le premier jeu, donc Arkham Asylum Et donc, je me suis dit Oh, tiens, j'acheterais bien la suite Et je n'ai pas été déçu Alors, le jeu est vraiment, vraiment cool Donc, Batman est emprisonné Avec tout un tas de psychopathes Arkham City Qui est une ville fortifiée Vous n'avez qu'à regarder l'épisode de Rewind Que je vais de suite Parce que ça va vraiment la peine Et Catwoman est bonne quand même Sinon Batman affronte des méchants Comme Harley Quinn Le Joker, naturellement Mais d'autres méchants Qu'on n'a pas vu Au premier épisode Comme le Pingouin, par exemple Alors Des graphismes vraiment, vraiment beaux Et puis une jouabilité parfaite Et une ambiance géniale Dès les 3 premières minutes de jeu On est vraiment Scotché à son fauteuil Donc, il y a un troisième qui va sortir Donc, ça s'appellera Arkham Origins Mais ce n'est plus le même studio Qui va le faire C'est Warner Bros. Montréal Il s'appellera Arkham Origins C'est sur Trial le 25 octobre Mais apparemment Il y a un nouvel épisode Qui serait sur les consoles Nexgen Donc la PS4 Et la Xbox 3 Et j'espère quand même Un épisode PC Ce serait cool quand même Parce que J'ai adoré Et enfin Le dernier jeu Je l'ai acheté aujourd'hui J'étais vraiment Vraiment content de l'avoir Je vais bien sûr parler De Chrono Trigger Le meilleur RPG de tous les temps De Square Enix Alors, si on devait dire Oh, quels sont les meilleurs RPG Qui existent ? Beau nombre de joueurs Vous répondrez Secret of Mana Sur Super Nintendo Mais aussi Final Fantasy 6 Ou 7 Sur la Playstation Et la Super Nintendo Et Chrono Trigger Règle derrière On peut lire Le C'est le moment idéal Pour découvrir ce chef d'oeuvre Considéré comme l'un des plus grands jeux vidéo De tous les temps Et franchement J'ai fait commencer à y jouer Et j'ai vraiment Vraiment adoré Puis C'est quand même assez difficile A trouver en mon camp Donc Je crois que j'ai fait Une bonne affaire Et là En plus il est neuf Achetez-le Je crois que j'ai fait